Alors on va passer à la série suivante Série 4, polyalphabétique substitution Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire Sauf que là, les lettres ne changent pas toutes de la même façon Donc il nous explique que la façon la plus commune de procéder avec la polyalphabétique substitution C'est d'utiliser une clé Et là la clé c'est K, pour qu'il veut dire clé exactement Et donc K, le K, ça correspond à la onzième lettre de l'alphabet E, c'est la cinquième lettre de l'alphabet Y, c'est la vingt-cinquième de l'alphabet Et donc on utilise K sur le mot qu'on veut substituer Donc là c'est substitution Et on met le K, E, Y sur chacune des lettres Et donc la première lettre, le S Il faudra rajouter onze lettres pour avoir la lettre substituée Ce qui deviendra un D Ensuite le U, on va rajouter cinq lettres Parce que le E c'est cinq Et le B, on va rajouter vingt-cinq lettres Parce que le Y c'est vingt-cinq Et on fait comme ça ainsi de suite Donc on va utiliser ce principe tout de suite pour le premier puzzle Ici on voit flash et en dessous un mot Et donc flash c'est notre clé On va pouvoir utiliser le mot flash et l'appliquer sur le mot du dessous Donc là j'ai fait un petit zoom On a flash Et donc flash c'est notre clé Donc on regarde la position de la lettre F Dans l'alphabet c'est le sixième L c'est la douzième A c'est la première S c'est la dix-neuvième Et H c'est la huitième Donc on applique au mot d'en dessous Ces chiffres 6, 12, 1, 19, 8 Et bien sûr il faudra les retrancher Donc j'ai mis un petit moins devant pour qu'on se rappelle Et on fait ces chiffres là pour tout le reste Alors ensuite comment on fait pour trouver la lettre qui correspond à Z-6 Donc il y avait un tableau Je ne vous ai pas montré à l'entrée derrière Où on voit la correspondance Donc il faut se mettre sur la ligne plus 6 Chercher la lettre que l'on a, le Z Et on obtient le T Donc c'est le T qui est la nouvelle lettre Donc on peut placer le T Maintenant on a une lettre qui est le T Et il faut en retrancher 12 Donc on va faire le même principe Donc on prend la ligne 12 On cherche le T Et on voit que ça devient un H Donc le T c'est un H Et on continue ainsi de suite Le V c'est assez facile Ce sera un U Et voilà Donc on a Thunder and lightning On n'a plus qu'à passer ça sur le pupitre Donc je vais vous parler du Du petit tableau Il est ici en fait Voilà Donc Thunder and lightning Voilà pour le premier puzzle de la polyalphabétique substitution Il y en aura 3 Et on va